Bonsoir à tous et merci d'être avec nous au sommaire de cette édition. Le nouvel élan n'est pas disposé à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Déclaration faite par Adolphe Mouzito, président de ce parti politique à l'issue de la rencontre ce lundi avec le président de la centrale électorale de Nukadima. Enfin, il ne se passe jamais un jour sans qu'un cas de kidnapping soit enregistré dans la capitale congolaise. A cet effet, un groupe de ravisseurs qui enlève des gens à bord des taxis et taxibus a été présenté ce lundi au vice-premier ministre. Ministre de l'Intérieur, c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de la CENI a reçu ce lundi 3 juillet 2023 l'opposant Adolphe Mouzito. Leurs échanges ont tourné sur les questions liées au processus électoral en cours. Cette rencontre intervient trois jours après sa rencontre avec le bloc Katoubi Sissanga Matata. Le vendredi 30 juin dernier, le récit de Daniel Kambour. Le premier point concerné l'actuel CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble de forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de la Mouka, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit le parti finance, c'est-à-dire le parti politique. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer le parti qui a été exclu, à savoir le nouvel élan et SID dans le cadre de la Mouka. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question n'est rélevée pas de sa compétence, c'est que nous avons compris. Le deuxième point, c'était le fichier. Nous avons discuté le fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les trois territoires, dont deux dans le Nord-Kibou, à savoir Masisi et Ushuru, et un dans les anciens Bandungdou et Maindoube, à savoir Kouamoutou. Et que par conséquent, le fichier est incomplet. Le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant, et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu, car la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi, au troisième point, du financement des élections propres mondiales. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars, et que par conséquent, ils peuvent avancer avec le processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Nous pensons qu'il faut faire pression aux lérabouris. Si véritablement, on veut à la fin du processus et dans le délai constructionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent. Et les bonnes perspectives qui s'annoncent, d'après ce que nous avons entendu, et je crois que c'est une déclaration de FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc, ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance d'affaillement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CMI pour parachever les opérations. Et puis, la CMI est interdit, à travers un communiqué rendu public, dimanche 2 juillet, la présence des agents du ministère de l'Intérieur dans les bureaux de réception et traitement des candidatures, précisant que seuls les agents de la DGRAD sont autorisés d'assister à ces opérations. Elle soutient, collaborer avec les autres institutions de la République, mais elle ne tolère pas leur émission dans les affaires de la centrale électorale. La CMI rappelle par ailleurs que la période de dépôt de traitement des dossiers de candidature pour l'élection des députés nationaux est du 26 juin au 15 juillet 2023 et qu'aucune provocation ne sera accordée. On ne quitte pas encore les couloirs de la centrale électorale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a clôturé dans la salle de la baie Apollinaire Malou-Malou, l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaises. C'était le week-end dernier. Plus des détails dont c'était les mots signés d'Ebora Wamba. Ces assises ont été organisées cinq jours durant avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Au total, 45 délégués dont 18 venant des provinces ont pris part à cet atelier assistés par les experts électoraux de la société civile congolaise. D'entrée des jeux, le numéro 1 de la CMI s'est adressé à l'assistance par ce langage visiogestuel avant d'exprimer son entière satisfaction pour le travail accompli. J'étais tellement curieux de voir les résultats de ce travail et je dois dire que je suis très heureux de voir que nous avons pu avancer. Le président de la centrale électorale a exhorté les participants à faire du glossaire électoral un outil de travail pour promouvoir l'inclusion. Je vais commencer par remercier les participants parce que c'est un travail intellectuel et c'est un travail apprécié et nous apprécions aussi l'encadrement de IFES. Je sais que IFES fait ce travail depuis très longtemps pas seulement pour la communauté qui est ici aujourd'hui mais aussi pour les aveugles ils font le travail électoral pour des personnes vivant avec handicap mais au moins nous venons de franchir une étape. J'aimerais vraiment que nous soyons un peu plus systématiques dans l'utilisation de ces glossaires. De son côté, le directeur PI de l'IFES, Tefilus Dorédin a indiqué que les glossaires électorales en langue des signes congolaises n'est pas un document à une portée nationale mais il rêvait un caractère universel car il a été rendu possible grâce à l'harmonisation des signes des différents pays conformément à la réglementation internationale. Par ailleurs, la conseillère en charge du genre au cabinet du président de la CENI a fait une restitution des travaux des validations de ces glossaires notamment l'analyse et amendement du premier draft du glossaire la validation des concepts par concept et l'harmonisation globale des travaux ainsi que la production d'une vidéo illustrative de cet outil. Les participants se sont montrés fiers d'avoir enfin un document officiel qui valorise leur mode de communication et leur permet de participer activement au processus électoral en cours et à venir. Les participants ont remis au président de la CENI un portrait de lui en langage des signes. Pour couronner le tout, Denis Kadima à son tour a remis officiellement les glossaires électorales harmonisés aux représentants des personnes malentendantes. L'élaboration des sept niveaux ont été présentés en titre de plus de 30 présumés qu'il n'a peur d'arrêter pendant l'opération initiée par le commissaire de la police de la ville de Kinshasa ont été présentés ce lundi par le général Silvano Kassongo au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières et Peter Kazadi. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités chargées de la sécurité du pays et de la ville de Kinshasa devant ces criminels la police a confirmé qu'elle n'a pas encore d'informations fiables venant des personnes crédibles faisant état de la vente des organes tels que le cœur, le rein après les avoir extraits du corps humain. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo affirme que la police traque les kidnappeurs avec des moyens insignifiants face à la montée en puissance de ce phénomène dans la capitale. Dans le reste de l'actualité, la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'église du Christ au Congo a organisé une tribune des réflexions de deux jours du 30 au 1er juillet 2023 autour du thème « Les six piliers pour le relèvement de la nation horizon 2030 » deux jours d'activités qui ont notamment connu la présence en ligne du prix Nobel de la paix. Les docteurs Denis Mukwege, Dan Zeng et Jacob Ngola signent ce reportage. Des éminents hommes scientifiques et d'église ont rythmé ces deux jours d'activité en marge de la célébration de son trois ans d'indépendance et parmi lesquels le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, le professeur Isidore Ndaïuel ou encore le docteur Daniel Caruata en résume le révérend Éric Senga, l'hôte de l'activité. Le premier objectif, c'était d'abord d'offrir un cadre de réflexion pour que toutes les intelligences du pays ici représentées posent des diagnostics de vrai, 63 ans après la fête nationale qu'on appelle la fête indépendante pour que nous voyons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je crois que, toutes tendances confondues, nous sommes mis d'accord sur le fait que notre pays reste un État à penser. Voilà pourquoi nous allons proposer ce que nous appelons l'intelligence congolaise, c'est-à-dire un plan d'intelligence congolaise qui serait presque semblable à ce qu'on pourrait appeler le plan Marshall dans un horizon raisonnable pour dire s'il y a des questions qui nous divisent sur le plan culturel, ethnique, religieuse, mais qui est, sur le plan religieux, j'allais dire, qui est quelque chose qui pourrait fédérer nos efforts en tant que peuple. Et pour nous, c'est ce plan-là qui va représenter les piliers nécessaires pour le relèvement de notre nation. Ça sera à venir, mais la troisième édition continue, elle n'est pas à clôturer parce qu'après cette étape de la théorisation, de réflexion, nous allons maintenant aller à des ateliers pratiques pour couler par écrit tout ce que nous avons récolté ici comme contribution et même ouvrir la possibilité à d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces assises. Parlant du thème « Les six piliers pour le relèvement de la nation » sont trois ans après l'indépendance à l'horizon 2030. Les résolutions issues de ces assises seront portées aux autorités tant de l'Église que politiques comme contribution de la Commission de justice au relèvement de la nation. Autre chose après le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles décide de ne pas prendre part au 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles évoque une recommandation négative de l'administration générale des sports pour cette structure. Les infrastructures sportives ne garantissent pas en état aux athlètes les conditions suffisantes à la pratique de leur sport. La Fédération Wallonie-Bruxelles confirme par ailleurs la participation d'une délégation diplomatique et culturelle. Autre chose, la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, tient sa promesse d'honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans le cadre de son projet Congo Féminin. Le premier volume du livre « Les gens du Congo » a été rédigé. Cet ouvrage de 161 pages a été présenté ce week-end lors d'une cérémonie organisée à la cité de l'Union africaine. Le reportage Cet ouvrage de 161 pages a été présenté lors d'une cérémonie organisée à la cité de l'Union africaine en présence notamment du premier ministre Jean-Michel Samaloukode et de plusieurs autres membres du gouvernement. Ces livres racontent les prouesses de ces dames exceptionnelles qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans le premier volume « Marie-Antoinette Mobutu » les dios Ngebi et Kanzaku Micheline Sassa Elisabeth Mouéa Dolendé Françoise Desmeyers Catherine Dziouan Bombo Frédéric Liolo et Marie Eugénie Mpongo ont été racontés à travers des écrits et images. Après sa présentation cet ouvrage a été rémis au chef du gouvernement qui à son tour l'a rémis à la ministre de la Culture Art et Patrimoine Catherine Katungou. Il s'en est suivi la diffusion d'un documentaire des 35 minutes réalisé sur l'ancienne première dame Bobilada. Dans son mot la première dame Denise Nia Kero a remercié ces femmes exceptionnelles pour leur contribution à l'écriture de l'histoire du pays. Pour leur contribution à l'écriture de l'histoire de notre pays chacune dans son secteur et domaine de compétences. J'ai découvert aussi avec admiration beaucoup de choses que je ne savais pas sur elles. C'est donc avec fierté que nous les aurons. Merci au professeur Yoka professeur Kambay et professeur Ndaiwek. Nos éminences grises dans l'engagement le dévouement et la collaboration ont grandement contribué à faire de notre ambition une réalité tangible. Elle a aussi réaffirmé son engagement de promouvoir la jeune fille et la femme congolaise. Bien avant, la directrice des cabinets de la première dame Nathalie Luamba a rappelé les objectifs du projet Congo Féminé visant à redonner à ces dames leur place dans les livres d'histoire de la RDC. De son côté, le gouvernement à travers la ministre de la Culture Catherine Katungu a promis d'accompagner ces programmes qui honorent les femmes congolaises. Notons que sur instruction de la première dame, cet ouvrage n'est pas à vendre. L'idée est de vulgariser les actions de ces femmes parfois méconnues du grand public. Pour rappel, le projet Congo Féminé a été lancé par Denise Nyakirouchi qui est dit le 29 octobre 2020. Son objectif est de raconter l'histoire des femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC durant les 60 dernières années à travers un ouvrage et des documentaires. La ville de Mboujima est choisie pour abriter la 28e édition du championnat national de karaté. Le président de la FECA l'a annoncé lors de la clôture de la 27e édition en Bandaka. Bukabu, Kisangani et Bandaka ont tour à tour abrité les trois précédentes éditions. C'est ce que nous dit Daniel Kamboua. Le niveau technique, l'ambiance lors de la compétition comme on peut bien les remarquer ici pendant les finales kata et kumite, la 27e édition des championnats nationaux de karaté a tenu toutes ses promesses. pour leur première participation, les karatéka locaux n'ont pas de mérité. Le public de Bandaka a poussé ses ambassadeurs jusqu'au bout. l'homme le plus heureux, le président de la fédération des karaté d'eau du Congo a saisi cette opportunité pour plaider en faveur des compétiteurs de la province haute. Je saisis cette opportunité pour remercier de vivre son excellence, Bolo Kou, Bolo Moubobo, gouverneur des provinces et de l'Équateur, pour avoir accepté de patronner cette 27e édition offrant ainsi aux jeunes de Bandaka la fête nationale autour de la plus prestigieuse compétition de la fédération des karaté d'eau du Congo. J'ai cité les championnats nationaux. Voilà pourquoi humblement nous demandons à l'autorité provinciale de ne rien ménager pour faciliter la participation à cette énième messe sportive des karaté d'eau du Congo. Au terme de cette compétition, les meilleurs athlètes sélectionnés feront partie de l'équipe nationale qui va défendre les couleurs nationales au tournoi d'amitié des Grands Lacs qui se tient le mois prochain du 17 au 23 juillet à Goma. Réceptif, le gouverneur intermaire a pris l'engagement de les accompagner lors des prochaines échéances. Je suis très ravi de jouer parce que c'est toute la première fois qu'une telle compétition soit réalisée à la province de Le Quintière. Je remercie toute la fédération pour avoir choisi cette province. Je pense que, vous savez, qu'on ne tenait pas compte de ces aspects-là. Je ne savais même pas qu'il y avait des championnats plutôt qui s'organisent dans ces pays. À partir de ces championnats, nous avons pris conscience en toute honnêteté, nous allons appuyer les Équatoriens pour y aller de là-bas et aller dans les autres coins pour faire mieux qu'ils ont fait aujourd'hui. Comme à Bukavu en 2021 et à Kisangani en 2022, une surface des tatamis et d'autres équipements ont été offerts à la Ligue de Karaté de l'Équateur en vue de permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Quant à la 28e édition, elle s'étiendra à Mbou Jumai. Sport encore, les lopards U20, messieurs de la République démocratique du Congo, sont tombés d'entrée au stade des martyrs face aux panthères gabonais. 3 buts à 4 en match comptant pour la première édition du tournoi de l'Unifac dénommé Fachi Cap. C'était en présence du ministre des Sports et Loisirs dimanche dès juillet dernier, le récit de Daniel Kamboura. Il était bien présent pour soutenir le 11 national U20. Il, c'est François-Claude Caboulot-Mouanacaboulot, ministre en charge des Sports et Loisirs. Les jeunes Congolais ont certes essuyé une défaite, mais qui est loin d'être dramatique, mais plutôt pédagogique pour leur catégorie. En conférence des presses d'après-match, leur entraîneur principal, Gibou Kassa, a évoqué les raisons. La gestion de la charge émotionnelle des Noofits et la mauvaise organisation défensive en font partie. On a manqué de solidarité lors du travail défensif. Ça, ce n'est pas la ligne défensive, mais c'est l'équipe entière. Donc, c'est quelque chose que nous devons revoir et permettre à notre équipe d'avoir une meilleure assise lorsqu'elle n'a pas le ballon. Le technicien congolais a souligné que ce match a été une très bonne leçon pour les jeunes Léopards qui découvraient le niveau international, bien que déçus du résultat. J'avais plus de huit joueurs qui découvraient les matchs internationaux. Et ce n'est pas facile pour les garçons. Ils ont appris. L'erreur, c'est nous qui allons corriger. On ne va pas charger les jeunes. En tant que staff, on va tirer toutes les leçons nécessaires pour faire progresser cette équipe. Cependant, Gibou Kassa est resté optimiste pour la suite de la compétition. compétition. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le nouvel élan n'est pas disposé à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Déclaration faite par Adolphe Mouzito, président de ce parti et politique à l'issue de la rencontre ce lundi avec le président de la centrale électorale de l'Ukadima. Enfin, il ne se passe jamais un jour sans qu'un cas de kidnapping soit enregistré dans la capitale congolaise. A cet effet, un groupe des ravisseurs qui enlèvent des gens à bord des taxis. Les taxis bus ont été présentés ce lundi au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congrobés Télévisions et un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501